L'interrogatoire du vlogueur Mamadou Bailo Diallo alias Gido Foulbès est poursuivi, vendredi, 26 avril 2024 par devant le tribunal criminel de Kaloum. Je reconnais que les propos dans les vidéos viennent de moi. Je demande pardon à la justice. Ces propos étaient justes de la propagande contre le pouvoir Alpha Condé. Mon objectif était d'encourager l'armée guinéenne à prendre le pouvoir. Je demande pardon à la justice. Mais je ne regrette rien d'Alpha Condé. C'est à cause de lui que j'étais en exil. Il m'en voulait simplement parce que je supportais un parti politique. Le jeune activiste militant arrêté depuis novembre 2022 dans la préfecture de Kundara est poursuivi en compagnie de six autres personnes dont deux en fuite, tous membres de la plateforme dénommée la Coordination internationale de Futa Jalon pour le respect des droits humains et le développement durable, CIFD, pour des faits présumés, de tentatives d'attentats, de complots contre la République et complicité. À la barre, l'accusé a déclaré. Je ne sais pas que signifie Gido Foulbet. C'est depuis la création de ma page Gido Foulbet Potal Foulbès que les gens ont commencé à m'appeler Gido Foulbet. Cette page-là même, je l'ai supprimée après le 5 septembre 2021 parce que mon objectif de ne plus voir Alpha Condé au pouvoir avait été atteint. Maintenant Gido Foulbet, c'est le passé. En larmes, Gido Foulbet a demandé la clémence de la justice, tout en sollicitant une indemnisation de la part de l'État. Je reconnais que les propos dans les vidéos viennent de moi. Je demande pardon à la justice. Ces propos étaient justes de la propagande contre le pouvoir Alpha Condé. Mon objectif était d'encourager l'armée guinéenne à prendre le pouvoir. Je demande pardon à la justice, mais je ne regrette rien d'Alpha Condé. C'est à cause de lui que j'étais en exil. Il m'en voulait simplement parce que je supportais un parti politique. Même si je suis en prison aujourd'hui, mais mon souhait s'est réalisé parce qu'il n'est plus au pouvoir. Monsieur le Président, libérez-moi s'il vous plaît. Je suis innocent. Je suis juste un jeune engagé qui rêve de l'alternance pour son pays. Monsieur le Président, à cause d'Alpha Condé, j'ai perdu des millions en 2020 parce qu'il m'avait poussé à l'exil. Depuis 2020, je n'ai pas pu travailler sur mes champs. Bientôt la saison pluvieuse, je vous prie de me libérer pour que je puisse reprendre mes activités agricoles. Je demande à l'État de m'indemniser. J'ai perdu beaucoup de millions à cause d'Alpha Condé. Après, Jido Foulbet, c'est le lieutenant Mamadou Bailo-Baldé, dernier des accusés à être entendu qui a comparu. Ce commando chinois en service au camp Samori a aussi appelé des non-coupables. On m'accuse de tentative de coup d'État contre Alpha Condé. Pourtant, c'est nous qui l'avons sauvé en 2011 lors de l'attaque de son domicile. Nous l'avons pris de Kipe Akaloum. Je faisais partie de sa garde. Monsieur le Président, j'ai été arrêté le 8 novembre 2022. Lors de mon interpellation, je me suis senti étranger dans mon pays. Même mes médicaments, on me les avait privés. Quand j'ai été arrêté, j'ai fait deux semaines, on ne me laissait pas me laver. C'est choquant tout ce que j'ai eu à traverser. J'ai beaucoup servi ce pays et je l'ai représenté dans plusieurs pays de la sous-région. J'ai beaucoup profité du pouvoir du président Alpha Condé, « Comment puis-je avoir l'intention de faire un coup d'État contre ce même pouvoir ? » « Je suis là aujourd'hui parce que les gens sont jaloux de moi. » C'est après la confrontation entre les accusés que le juge Aboubakar Thirou Kamara a renvoyé l'affaire au 10 mai prochain pour l'expertise des tablettes placées sous scellées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada